Les cours avec Monir m'ont permis une nette progression. En effet, les conseils qu'il a pu me donner m'ont aidé au mieux à réussir mon année et à aborder au mieux mes contrôles avec sérénité. Sa patience et son dévouement, ce sont deux de ses nombreuses qualités en tant que professeur. Il vous propose, en plus de ses cours, un enregistrement de chacun d'eux qui vous permet de revenir sur des notions ou des passages qu'on a eu du mal à comprendre ou qu'on veut simplement plus travailler que d'autres. On a des exercices qu'il nous propose, qui sont parfaitement adaptés car il nous prépare aux vraies épreuves du bac. Et de plus, grâce à ses réseaux sociaux qui sont très actifs, on peut également faire des fiches de révision, des exercices, des notions importantes grâce à son compte Instagram et Telegram. Donc, I est égal à la primitif de X, c'est X carré sur 2, la primitif de 1, c'est X, et c'est quoi la primitif de 1 sur X ? Question pour Jazz. Hélène de X ? Yes ! Monsieur Kaili a été un super prof pour moi car il a su adapter ses séances très rapidement par rapport à ce que je lui avais demandé et il a su proposer un format très interactif avec des vidéos à enregistrer à la suite de chaque cours. Donc, c'était très facile pour moi de retourner sur les anciennes séances et puis il a fait preuve de sérieux, de rigueur et surtout d'une extrême gentillesse et c'est pour toutes ces raisons que je ne pourrais que le recommander. Donc, je voulais vous remercier parce que les vecteurs, j'y arrivais vraiment pas et c'est vraiment depuis qu'on a bien fait ça ensemble que ça passe, donc vraiment, c'est cool. 42. Donc, l'identification nous permet de dire quoi ? Elle nous permet de dire tout simplement que A est égal à 3, d'accord ? Donc, je peux dire que A est égal à 3. Je prends, en gros, les termes qui vont être les mêmes, les termes semblables, donc x au cube, x au carré, x et puis, bien sûr, le terme qui correspond à la constante, donc à x à la puissance 0. A est égal à 3. J'ai travaillé avec M. Kiley pendant mon année de terminale. C'est un professeur très disponible, patient et sérieux. Je trouve son travail efficace et ma préparation au bac est optimale grâce à des exercices à difficultés progressives ainsi que des vidéos me permettant de pouvoir retravailler les séquences en dehors des séances de travail. C'est pour sa gentillesse et son professionnalisme que je le recommande. S'autoriser l'échec, car il faut s'autoriser l'échec. S'autoriser l'échec peut amener à se libérer de cette pression-là et pourrait être le meilleur moyen de s'affranchir de la menace que l'épreuve a fait peser et qui bride les capacités de l'élève. Je suis conscient évidemment que ce dernier point peut paraître un peu délicat mais il est nécessaire de dédramatiser quand même les conséquences d'une performance en deçà de ses attentes. Ça va faire environ 6 mois que je prends des cours particuliers avec Mounir et dès le premier cours, il a su me mettre vraiment en conscience. Il m'a aidé à moins appréhender les maths en contrôle et il est très passionné, il est patient et il est très bienveillant. et j'ai vraiment des meilleurs résultats scolaires depuis qu'on travaille ensemble. Il est également très disponible et il m'aide parfois même en dehors des heures prévues. Quand j'ai un devoir que je ne comprends pas, il n'hésite pas à prendre le temps et je le remercie vraiment de m'aider autant. D'accord. Elle vous a dit pour son 18 ? Ah bah oui, elle m'a dit, bien sûr. Moi, je suis fière. Je suis fière. Non, mais franchement, moi aussi, je suis fière d'elle. Franchement, elle a fait beaucoup d'efforts et elle mérite bien sa note. C'est pas que grâce à moi. Grande partie quand même. Ouais, je pense aussi quand même. L'accompagnement, la prise de confiance, trouver aussi comment lui expliquer.